Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo lecture sur ma chaîne Cependant cette vidéo lecture est un petit peu particulière Puisque je ne vais pas vous faire une vidéo booktube comme je fais d'habitude le lundi Vu que je n'ai pas eu le temps de terminer de romans ce lundi Je vais donc juste vous lire un peu de livres comme ça, un peu de magazine Et puis essayer de vous relaxer quand même par ces chuchotements de lecture Et puis j'espère que ça vous plaira Si vous voulez plutôt voir des vidéos booktube Je vous mettrai en part d'informations et commentaire en bâtelé Le lien vers d'autres vidéos de ce type que j'ai déjà faites sur ma chaîne Et vous pourrez retrouver ça dans le i qui passera à l'heure On va commencer par regarder les ingrédients Pour les bagels à l'eau mousse de petits pois et aux crevettes rousses Pour 4 personnes, préparation 20 minutes Cuisson 10 minutes Difficulté facile, coût un peu cher 4 bagels classiques Donc soit vous pouvez les faire vous même, soit vous les achetez 60 grammes de parmesan 20 crevettes roses 50 grammes de pousses d'épinards Pour le houmoussi De petits pois 300 grammes de petits pois congelés 2 cuillères à soupe de tahin Purée de sésame qu'on trouve dans les magasins bio 2 cuillères à soupe de menthe fraîche, ciselée 1 citron, on utilisera uniquement le jus 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, sel, poivre Et vous avez besoin d'un mixeur Merci d'avoir regardé cette vidéo Préparation 1. Préparez le houmous de petits pois Faites cuire les petits pois dans de l'eau bouillante salée pendant 10 minutes Dès la fin de la cuisson Écoutez-les et plongez-les dans de l'eau glacée Pour fixer la couleur Réservez sur du papier absorbant Mixez les petits pois avec l'huile d'olive Le thym, la menthe et le jus de citron Salé, poivré 2. Détaillez le parmesan en copeaux à l'aide d'un économe Décortiquez les crevettes 3. Ouvrez les bagels en deux Et faites-les griller au four ou au gris-pain Tartinez les deux moitiés avec de l'humous de petits pois Sur la partie inférieure des bagels Ajoutez les crevettes, les copeaux de parmesan Et les pousses d'épine Recouvrez avec la partie supérieure Et dégustez Donc je vais maintenant vous lire un extrait de 60 millions de consommateurs C'est nouveau Les paillettes naturelles d'aromazone Les paillettes classiques en plastique sont amenées à disparaître Des versions soi-disant plus vertes arrivent sur le marché Comme celles d'aromazone De quoi sont-elles faites ? Elles sont constituées de petits flocons de calcium-sodium-porosilicate Autrement dit de particules de verre de 50 à 200 micromètres de diamètre Elles sont enropées d'un pigment blanc Réfléchissant Le dioxyde de titane Sont-elles vraiment écoles ? Attachées à des valeurs vertes Aromazone ne dit mot de leur devenir dans l'environnement Aucune étude ne semble avoir été menée sur leur impact écologique Le qualificatif naturel est trompeur Ces particules minérales sont obtenues en laboratoire Par réaction d'oxyde Et elles ne sont pas biodégradables Sont-elles sans danger ? Aromazone suggère de les utiliser tel quel Comme poudre à paillettes Ou de les incorporer dans une ombre à paupières Mais conseille le port de lunettes pour les manipuler De fait, en pénétrant dans l'œil Elles peuvent rayer la cornée et entraîner des kératites Explique Laurent Kotschikian Résident de la société française d'ophtalmologie Elles sont à bannir chez les porteurs de lentilles de contact Je ne suis pas sûre que ce produit malheureusement soit bien rapide Je vais vous lire maintenant quelques petites choses dans ce question-réponse sur le contrôle technique Pour vendre une voiture d'occasion Un contrôle est indispensable Vrai En cas de vente d'un véhicule de plus de 4 ans Vous devez remettre à l'acquéreur La preuve que vous lui avez fait passer ER ce sera mieux Un contrôle technique jugé positif D'attente moins de 6 mois Faux Si vous cédez votre véhicule à un professionnel garage concessionnaire Dans ce cas, il n'y a aucune obligation de le faire Les tarifs des troncs contre-techniques sont les mêmes partout Ils sont encadrés Faux Les tarifs sont libres et doivent être clairement affichés dans l'établissement Ils oscillent entre 50 et plus de 100 euros selon les régions Avec un pourrait moyen qui se situe autour de 78 euros Des écarts de prix qui justifient que vous fassiez jouer la concurrence Un comparateur officiel de prix pourrait voir le jour très prochainement Bon à savoir Avant de passer le contrôle à proprement parler Mieux vaut faire réaliser un pré-contrôle De préférence auprès d'un professionnel Pardon Proposant cette prestation gratuitement L'intérêt En identifiant et en faisant réparer en amont les défaillances éventuelles de votre véhicule Vous avez toutes les chances de repartir avec votre vignette et votre récépissé Sans avoir à passer une contre-visite Et en regardant maintenant un extrait de pour la science L'art fractal du chou romanesco Éricé de cônes dont les motifs se répètent à différentes échelles Le chou romanesco se distingue par sa forme fractale Les mécanismes génétiques à l'origine de cette auto-similarité restaient à identifier Grâce à la combinaison d'expériences sur la rapette des dames Une plante modèle de la même famille Brassy cassé Et la modélisation de sa croissance Françoise Barsi du laboratoire de physiologie cellulaire et végétale à Grenoble Christophe Codin du laboratoire de développement et de reproduction des plantes à Lyon Et leurs collègues ont compris comment la modification de l'expression de différents gènes Intervient dans la structuration de cette variété de chouvelets Deux mutations suffisent pour transformer l'aspect de la rapette Au lieu de produire des fleurs Les méristèmes floraux Des zones à l'extrémité des tiges Où des cellules souches donnent naissance aux fleurs Produisent des petites structures comparables à celles du chou-fleur Les chercheurs ont simulé les interactions complexes de cette gène Dont les filles Qui déclenchent dans la plante sauvage Le passage du méristème au stade de fleurs Normalement, les filles s'activent durablement Ce qui mène à la formation d'une fleur Ici, ce gène présente un pic d'activité avant de s'éteindre Sa perte d'activité conduit à la formation d'une tige Mais sa brève période d'expression suffit pour doter cette tige d'un comportement particulier Elle produit de nouveaux méristèmes floraux Qui deviennent à leur tour des tiges La croissance des choux suit sans doute un processus similaire Alors que chez les choux-fleurs, la production des bourgeons se fait à vitesse constante Chez le romanesco, elle est de plus en plus rapide Ce qui conduit à la forme fractale et pyramidal Le déclin avant l'astéroïde Peu de doute subsiste encore sur l'hypothèse d'un astéroïde Qui se serait écrasé dans le Yucatan au Mexique il y a 66 millions d'années Et qui aurait mis un terme à l'ère des dinosaures non à vie Mais le débat se poursuit Pour déterminer si l'impact a causé l'extinction brutalement Ou s'il a porté le coup de grâce à un groupe déjà déclinant Fabien Contamine, chercheur du CNRS A l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier Et ses collègues apportent des arguments en faveur de la deuxième hypothèse Ils se sont penchés sur 6 familles de dinosaures Présentes dans les 20 millions d'années précédant l'impact Et les mieux documentées d'après les registres fossiles Dont 3 familles d'herbivores et 3 de carnivores Les chercheurs ont constaté que le nombre d'extinctions au sein de chaque famille Excédait le nombre d'apparitions de nouvelles espèces Au Campagnien, il y a 84 à 72 millions d'années Puis surtout au Maastrichtien, 72 à 66 millions d'années Ce qui suggère un déclin démographique Amorcé 10 millions d'années avant l'impact de l'astéroïde Les causes, un refroidissement global accru à cette période Aurait perturbé les écosystèmes Les chercheurs mettent aussi en avant l'interdépendance des espèces étudiées La prolifération d'espèces émergentes, gélées, adrosauridées Les dinosaures à bec de canard auraient réduit la diversité d'autres herbivores Qui partageaient les mêmes ressources de nourriture Ces résultats suggèrent donc que la chute de l'astéroïde Marquant la fin du Crétacé A accéléré la disparition de nombreuses familles de dinosaures Déjà aveblies Plus qu'ils ne l'auraient même à dénoncer Je vais vous montrer ce petit article Qui vient du magazine Goselle Qui est un magazine féministe pour ceux qui ne connaissent pas En totale détente sur le boulevard de l'homophobie La marque de bar chocolaté à la cacahuète Snickers Vient de faire une sortie de toute route magistrale Et de très mauvais goût Alors que l'Espagne pleure encore la mort de Samuel Lewis Sauvagement assassiné le 2 juillet Parce qu'il était gay Les Espagnols ont eu le droit Début août à une douteuse publicité retirée depuis De la marque sur leur petit écran On y voit l'influenceur gay A l'aise Chibarra je suppose Cheveux longs, t-shirt rosmouler Et lunettes de soleil mouche Commenté, affamé Et de façon extrêmement maniérée Un jus d'orange sexy Avec de la vitamine A De la vitamine B Et de la vitamine C Au serveur d'un bar de plage Ce dernier Visiblement agacé par l'attitude du jeune homme Lui tant non pas le fameux jus Mais une barre glacée de Snickers Qu'à l'aise Chibarra croque Ça va mieux Demande l'ami de l'influenceur Ça va mieux À qui est-ce le nouveau à l'aise Qui s'est transformé en barbu à la voix virile Après avoir goûté à cette glace de frais mec Dérangeant n'est-ce pas ? Ce n'est pas fini La publicité se termine sur le slogan sans équivoque Vous n'êtes pas vous-même quand vous avez faim Avec la barre Snickers Tentez la thérapie de conversion La plus inattendue d'Espagne Vous trouvez critique libre Livre Ici Et du coup je me dis que je pouvais vous la montrer Les Désenchantés de Lilia Hassen Je pense que ça se prononce comme ça Deux ans après son premier roman La chroniqueuse de l'émission quotidien Revient avec un deuxième plus personnel Plus risqué et plus réussi Il débute en 1959 en Algérie Où Najah élève seule ses trois filles Depuis que son mari est parti travailler en région parisienne Au bout de quelques années Tout le monde sera réuni en France Bientôt Najah sera enceinte Mais la famille est trop pauvre pour sa grandine Comment faire ? Vous le lirez après une renversante scène d'accouchement Dans un engrenage de secrets et de mensonges Cette histoire familiale devient aussi une histoire française Parcourant trois décennies Le roman traite de la mémoire postcoloniale De construction des cités Des quartiers dévastés par l'héroïne Des personnages féminins flamboyants Une écriture au cordeau Et une sacrée maîtrise des ellipses Soleil amer est un roman court Qui met la barre très haut Franchement il a l'air très simple Et on va terminer avec une recette Qui vient d'un livre de cuisine indienne végétarienne Qui est un chutney à la coriandre et au sésame Préparation 10 minutes Repos 1 heure Il faut une botte de coriandre Un citron vert Un piment vert Deux gousses d'ail Et un morceau de gingembre De 3 cm environ Ou une demi cuillère à café De pâte d'ail Et une demi cuillère à café De pâte de gingembre Une cuillère à soupe De graines de sésame blanc 3 cuillères à soupe d'huile végétale Une cuillère à café de sucre de canne Une pincée de sel Pelez les gousses d'ail Et dégermez-les Pelez le gingembre Et coupez le grosil Et pépinez le piment Et retirez le pédoncle Lavez la coriandre fraîche Brissez le citron Mettez tous les ingrédients Dans le bol d'un mixeur La coriandre Le jus du citron vert Le piment vert émincé L'ail dégermé Le gingembre Le sésame Le sucre et le sel Mixez finement Et gardez en main Voilà Et bien écoutez J'espère que cette vidéo A quand même pu vous relaxer un petit peu Et peut-être que vous y avez trouvé des choses intéressantes Je vous retrouve tous les jours Sur ma chaîne Pour de nouvelles vidéos Donc n'hésitez pas A revenir Et lundi prochain Normalement Pour une vidéo Booktube Et avant ça Vendredi Aura une vidéo Lecture Toujours dans le roman Génien De Charlotte Bronton Et de Bronto Et je vous souhaite donc Une bonne soirée Une bonne nuit Ou une bonne journée Et je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo